Alors, cette première séquence est destinée à découvrir le site eOrienteering. Ce site est indissociable de l'application du même nom, que l'on trouve aussi bien pour les téléphones ou les tablettes Android que iOS. Donc là, on considère qu'on s'est déjà connecté une première fois sur le site pour se créer un compte utilisateur, un compte enseignant. Donc nous allons, à partir de la page d'accueil, si on accepte d'activer la localisation, nous arrivons ici sur le fond de carte immédiatement sur notre zone géographique. Donc là, nous sommes dans la région de Nancy-Messe. On voit ici des petites pastilles oranges qui nous indiquent, mais en fin de compte ici, sur la partie sud de la région de Metz, la présence de six courses qui ont été créées sur le site. Donc en zoomant un petit peu, on va pouvoir accéder à une localisation plus fine. On est ici, donc, dans la région de Manille, c'est le sud de Metz. Et nous avons ici une petite icône I.O. qui correspond à chaque fois au point de départ d'une course créée sur le site. Un petit clic sur l'icône permet d'obtenir quelques petites informations. On sait, voilà, le nom de la course qui lui a été donnée. Donc c'est le nom pour les élèves du Collège Paul Verlaine de Manille. On voit ici que c'est une course linéaire, donc une course normale, qu'elle est composée de cinq checkpoints. En fin de compte, ça correspond aux cinq postes de la carte de CO. Nous avons ici une information supplémentaire, c'est le shortcode qui est donné et qui permet à partir de l'application sur son téléphone de charger, entre guillemets, cette course-là. Nous verrons par la suite qu'il y a également d'autres façons de procéder. Voilà, et donc vous avez ici, sur le sud de Metz, un certain nombre de petites courses, qui ont été déjà créées, qui sont ici catégorisées en public. Voilà, donc une autre course dans le secteur du Moulin de Manille, de l'ancien Moulin de Manille. Donc composée, cette phase-ci est toujours une course linéaire, donc course normale, composée de huit postes. Alors il est également possible de modifier le fond de carte, qui est ici par défaut la carte habituelle. On peut ici passer en mode satellite, décocher les labels pour éviter l'affichage de toutes les étiquettes qui viennent un petit peu polluer la vue aérienne. Et nous avons donc ici d'autres cartes qui ont été créées sur le secteur du parc du Pas-du-Loup, qui se situe toujours au sud de Metz. Même principe, donc ça c'est une petite carte qui a été créée d'une douzaine de postes, voilà, pour une sortie de l'association sportive. Voilà, une course au score cette fois-ci, et qui est composée de douze postes. Alors, dans l'interface d'E-Orienteering, vous avez ici en haut à gauche les principaux menus. Donc, Fin pour le menu Accueil, ensuite Accounts pour la gestion des comptes utilisateurs, nous y reviendrons par la suite. Le menu principal pour la création et la gestion des courses, et le menu des résultats, qui va permettre de consulter tous les résultats remontés à l'issue d'une course. Voilà, donc nous allons dans les séquences suivantes illustrer ou détailler un petit peu ces différents menus.